Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, est-ce que vous connaissez Pinky Doll ? Eh oui, la poupée d'eau, la poupée rosée, rojâtre, enfin comment on pourrait en dire ça, la poupée rouge, c'est pas mal. C'est cette personne ici qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, parce qu'elle a mis à jour une pratique qui existe déjà sur TikTok et sur d'autres, c'est la pratique qu'on a appelée maintenant des NPC, des PNJ si vous voulez, c'est-à-dire que vous êtes dans votre caméra, les gens payent pour vous envoyer des emotes, et vous réagissez toujours de la même façon en regardant les emotes, c'était Ice Cream So Good, Ice Cream So Good, je ne sais pas si vous avez certainement vu passer ça, elle réagit, les gens balancent les emotes, voilà la rose, oh une rose merci, et à chaque fois que quelqu'un balance une rose, par exemple il dit oh une rose merci, c'est pour ça qu'on l'appelle des PNJ parce que c'est un peu comme un PNJ dans un jeu vidéo, quand vous faites une action dans un jeu vidéo, le PNJ va toujours réagir de la même façon, vous pouvez la faire mille fois, il va réagir mille fois, et bien là c'est exactement pareil, sauf que là les gens payent pour chaque truc, donc bon elle se fait énormément d'argent avec ça, en plus sa réputation a explosé, donc évidemment il y a plein de gens, et il y a plein d'autres créateurs et créatrices de contenu qui sont mis à faire ça aussi, évidemment, dès qu'il y a de l'argent ça a tiré les gens, bon bref, jusqu'ici pas grand monde, on avait appris 2-3 petites infos, d'ailleurs elle parle français, elle est francophone, cette chère Pinky Doll ici, je crois qu'elle vit au Canada me semble-t-il, bref, et puis elle a un enfant parce qu'elle lui parle à un moment, elle lui dit il ne faut pas taper le chien je crois dans un moment dans la suite de ses vidéos, c'est rigolo, c'est assez amusant, et elle a poussé un coup de gueule, il n'y a pas très 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 longtemps, elle est venue ici, elle s'est enregistrée, et elle a dit, alors j'ai, j'étais sur Google, bon elle prononce Google, voilà Google, je suis allée sur Google, et elle a piqué une crise de colère, pourquoi ? J'ai expliqué très simplement, alors c'est mis dans cet article ici, qu'on va lire après, c'est que elle fait aussi du OnlyFans, bon ça, ça ne surprendra peut-être pas grand monde, quoique, des fois c'est surprenant, c'est pas forcément évident, pas marqué sur sa tête en tout cas, et elle fait du contenu OnlyFans, qui est assez olé olé, voilà, on va dire ça comme ça, et elle ne le savait pas, alors peut-être elle prêche par naïveté, peut-être elle ne connaît pas bien les méandres d'Internet, même si elle maîtrise pas mal les codes de TikTok, et les codes bien des tendances, et des trucs qui font le buzz, mais en tout cas peut-être qu'Internet, dans sa globalité, elle n'est pas forcément au courant de ce qui se passe, elle a vu que son contenu OnlyFans était largement distribué sur des sites, de manière gratos, alors que normalement, ce n'est pas gratuitement, puisque sur OnlyFans, vous payez, vous êtes créateur ou créatrice de contenu, vous faites une vidéo, vous la mettez sur OnlyFans, vous payez tant, ou vous abonnez à ma chaîne, pour les avoir, ou vous pouvez aussi faire à l'unité, vous payez 10 balles pour avoir accès à la vidéo, voilà, donc c'est le contenu payant, qui est caché derrière un paywall, et elle a vu que tout son contenu était déversé sur plein de sites, et elle n'est pas contente, elle n'est pas contente, elle a dit, mais je veux vous poursuivre en justice les gars, parce que c'est interdit ce qu'ils font, Pinky Doll menace de poursuivre les sites web hébergents du contenu divulgué par OnlyFans, enfin, depuis OnlyFans, ce n'est pas OnlyFans qui divulgue les trucs, c'est les mecs qui sont abonnés, ils ont enregistré toutes ces photos, ces vidéos, ils ont balancé ailleurs, bref, il y a des sites qui font ça, je pense d'ailleurs que c'est les mêmes sites qui s'abonnent aux personnes, parce qu'ils savent que leurs thunes, de toute façon, ils les récupéreront par les gens qui viennent sur leur site regarder les photos, ils siphonnent tout, ils mettent sur leur site, et c'est parti. La PNJ, un populaire PNJ, TikTok Speaking Doll, menace de poursuivre des sites web après avoir découvert que plusieurs d'entre eux hébergèrent du contenu de ces OnlyFans au cours des derniers mois environ, sur TikTok, un nombre croissant d'influenceurs et d'influenceuses se sont tournés vers le streaming NPC Live comme un moyen de rapporter eh bien de l'argent. Écoutez, les gens font ce qu'ils veulent, moi je trouve ça absolument crétinisant, mais ça n'est que mon avis, évidemment pas pour interdire ce genre de trucs. Moi ce que j'aimerais, c'est que les gens d'eux-mêmes ne regardent pas, si vous voulez, ne donnent pas d'argent pour ces choses, mais encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, ça n'est pas interdit, les gens ne font rien de mal en fait, ils font juste des réactions comme ça, pourquoi pas. Pink Idol est la créatrice qui a contribué à rendre les flux de PNJ viraux et a révélé combien elle rapporte à la maison sur TikTok en plus d'Instagram et d'Unifan. Elle se fait des couilles en or, littéralement. Bref. Dans une vidéo du 2 août devenue virale depuis, Pink Idol a partagé qu'elle avait trouvé plusieurs sites web verges sur le contenu Unifan sans sa permission. Alors le PNJ, j'ai essayé de gérer ça à ma femme, mais elle a dit non, je ne ferai jamais ça. Tant pis, on n'aura pas d'argent. Depuis que la vidéo a été téléchargée, elle a continué à devenir virale amassant près de 3 millions de vues au cours du processus. Dans ce clip, Pink Idol dit qu'elle a recherché Pink Idol Naked, Pink Idol nu, à poil sur Google. C'est facile, vous faites ça avec n'importe quelle personne relativement connue. Alors n'essayez pas avec Lusty parce que le nom de Lusty déjà vous filer plein de trucs dégueulasses. Donc ça ne sert à rien, vous ne trouverez pas des photos de moi sur Apoil, je ne crois pas qu'il y en a. Je les ai uniquement dans un dossier caché sur mon disque dur. Cliquez sur des images et trouvez un tas de sites web hébergeants sans contenu Unifan divulgués, gratuitement donc. De toute évidence, sans colère, elle a dénoncé, les sites web et menacé de poursuivre s'ils ne supprimaient pas son contenu. Je vois tous ces sites web, comment osez-vous ? Vous allez laisser d'autres personnes, même mon visage et mon corps ici en train de faire des choses comme ça, à tel déclaré. Je vais vous poursuivre en justice, je vais vous poursuivre en justice, vous permettez aux gens de publier Pink Idol. Avec la nouvelle popularité des streams NPCs sur TikTok, Pink Idol a reçu pas mal de contre-coups en raison de son contenu unique. Elle a depuis mentionné qu'elle s'en fichait. En même temps, elle fait ça pour l'argent. Donc, qu'on lui dise « Ah, mais c'est naze, tu fais ça que pour l'argent ? » Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse en fait ? Je cherche juste à masser du pognon et puis quand ça sera passé de mode, il fera autre chose. Peut-être même pas arrêter. Et elle a depuis continuer à diffuser en direct en tant que PNJ. Voilà. Et au-delà du caractère un petit peu peut-être, je ne sais pas, amusant pour certains de cette histoire, j'ai vu énormément de personnes qui se sont moquées d'elle sur les réseaux sociaux. « Ah, c'est bon, tu mets du cul sur Internet et après tu t'étonnes que ça arrive. » Ben oui, mais non. Non, non, non. Il faudrait arrêter un petit peu de séparer le type de contenu. Ce n'est pas parce que c'est un type de contenu qui pour vous peut être soit dégradant, soit pas forcément de qualité, que forcément les droits d'auteur ont ça soit dessus. Ça serait quelqu'un, ça serait un artiste qui a fait un dessin, même un dessin moche qu'il a fait en 5 minutes et qui met ça sur un... qui le vend, si vous voulez, qu'il le met derrière un P.O. ou des trucs et que le mec se le fasse piller par des sites, vu que ça serait un dessinateur, tout le monde dirait « Mais c'est scandaleux. » C'était pendant la période des NFT, souvenez-vous, c'était ça. Tout le monde trouvait ça scandaleux. A raison, d'ailleurs, parce que les créateurs, les dessinateurs et autres se faisaient piller leur oeuvre et moi je n'ai vu personne dire « Ah ben le mec, t'as mis ton dessin sur Internet, les mecs forcément font un clic droit à sauver et puis ils ont le droit, ils ont parfaitement le droit d'aller le mettre sur leur propre site en mettant des pubs et en faisant de la thune sur ton dos. » Ben non, non, c'est pas normal et je rappelle que c'est illégal. Elle a mis du contenu à elle sur OnlyFans pour être accessible par un système d'abonnement et de paiement. Les gens n'ont pas à prendre son contenu et se faire des thunes sur son dos, si vous voulez. Ils n'ont pas le droit. C'est elle qui est la propriétaire de son contenu. Peu importe, encore une fois, qu'elle fasse des vidéos où elle donne à manger à son chat, où elle fait, je ne sais pas, des cabrioles, elle fait de la cuisine ou elle fait du sexe avec son mari. le type de contenu, en fait, importe peu. Ça n'a aucun sens. Les auteurs, peu importe ce qu'ils font, ont le droit d'être protégés quand ils veulent être protégés. Quand leur vidéo, évidemment, n'est pas mis ou leur contenu n'est pas mis en disant « c'est du domaine public, faites ce que vous voulez avec », ben d'accord. C'est eux qui décident. C'est tout le monde qui décide. Si quelqu'un, un jour, eh bien, vient vous piller vos vidéos, vous faites des vidéos, vous faites des streams et quelqu'un vient prendre vos vidéos et puis il est fou sur un site pour se faire des thunes, vous allez râler. Et c'est normal. Même si cette personne dit « bon non, c'est nul ton contenu, donc je ne vois pas pourquoi je le respecterai. » Le type de contenu n'a absolument aucune importance. Elle a tout à fait, elle a entièrement raison de se plaindre. En fait, et elle serait dans son bon droit de faire réclamation de DMCA envers les sites qui, en général, d'ailleurs, c'est un petit truc un petit peu bidon mais la plupart de ces sites ont un petit menu DMCA « si c'est votre contenu et que ce n'est pas bien, dites-le nous. » En attendant, ils ont profité pendant le laps de temps où les gens se sont rendus compte de garder la thune, de prendre de la thune et puis après, si vous vous plaignez plusieurs fois, là, éventuellement, ils vont l'enlever mais en attendant, ils se sont fait de la thune sur votre dos et jamais ils ne vous payeront. C'était un petit message d'excuse. « on est désolé, on ne savait pas. » Bref, on sait comment ça marche, évidemment. quand les visages fake, le deep learning, si vous le dites, bref, ce n'est pas grave, je suis un peu fatigué, mais quand on colle un visage d'une personne sur un corps d'une autre, là, c'est pareil. Pourquoi on aura le droit d'utiliser le visage des gens pour faire n'importe quoi ? Non, ça leur appartient. Bref. Voilà. Donc, non, ne nous manquons pas en tant que créatrice de contenu, même, on peut juger la qualité du contenu peu importe. Ça n'a aucune importance. Elle a le droit de se protéger. On n'a pas le droit de piller comme ça tout ce qu'elle fait pour se faire des thunes sur son dos. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501